... Agen entre dans l'économie de Congrès. Tel était le thème du cinquième petit-déjeuner de l'Eco, organisé par l'agglomération d'Agen, Agen Expo Congrès et Agen Événements, qui réunissait plus d'une centaine de chefs d'entreprise et de décideurs. Avec la construction du centre de Congrès, qui sera opérationnel en 2014, cette réunion marquait la volonté de l'agglomération de faire d'Agen une nouvelle destination de tourisme d'affaires. On s'est lancé dedans, un, parce qu'on voit à quel point c'est un secteur stratégique pour le XXIe siècle en termes d'emploi, en termes d'activité au sens général. Deux, parce que nous croyons à Agen, ville touristique et pas uniquement ville de Congrès. Et voilà, donc ça fait partie d'une stratégie territoriale, c'est pas le seul volet, et on aurait tort de l'opposer à d'autres volets, et on sait bien qu'Agen doit rester un centre administratif de haut niveau. Vous savez à quel point je plaide pour qu'Agen soit ville industrielle du XXIe siècle, mais il faut qu'on ajoute absolument cette corde touristique à notre arc. C'est un expert que Philippe Augier, maire de Deauville et président de France Congrès, a découvert la destination à Genèse. Je trouve que le développement du projet tel qu'il est conçu aujourd'hui est absolument exemplaire. C'est-à-dire que bien sûr il y a la conception d'un équipement, à la mesure du territoire d'abord, mais surtout il y a toute la démarche globale autour, c'est-à-dire s'assurer que la certification qualité sera obtenue, parce que c'est un élément très très important, voir comment est-ce qu'on peut travailler avec l'ensemble des acteurs du tourisme, que sont les hôteliers, les restaurateurs, les commerçants, etc. La réflexion sur la suffisance ou l'insuffisance de certains équipements, et il apparaît d'ailleurs qu'il faut faire quelque chose pour l'hôtellerie, qui a besoin de se développer. Philippe Augier a porté ainsi sa caution à ce projet, en saluant l'approche globale et partenariale portée par l'agglomération d'Agen. Je crois qu'Agen va correspondre pour les congrès et les conventions à ce qu'on cherche quand on est un organisateur, à savoir des équipements de qualité qui correspondent à la mesure de la manifestation, et puis avoir autour de cet équipement, évidemment un équipement certifié qualité, etc., avec une préoccupation développement durable, mais avoir autour de cet équipement d'autres lieux, d'autres activités, des animations qui peuvent enrichir un congrès ou une convention. Et puis l'atout par rapport à des grandes villes, c'est qu'on est un peu au vert quand on est à Agen, avec tout ce qu'il y a autour. Il y a la Garonne, il y a le canal, il y a toute la campagne autour, et ça c'est très riche par rapport à des grandes villes qui ont une pression urbaine terrible. Sous-titrage Société Radio-Canada